Bonjour à vous. Deuxième cours, explication pour l'exercice sur le tableau de repérage. C'est un travail, il y a comme un petit peu de lumière dans mon visage. On va y aller comme ça, c'est l'heure où j'ai le soleil d'en face. Alors, l'explication, donc nous avons, je vous invite à ouvrir le document exercice tableau de repérage. Bon, vous avez écouté le document sur, vous avez écouté, vous avez visualisé le vidéo sur la dissertation critique. En fait, les deux vidéos, donc volet 1 et volet 2. Maintenant, je vous invite à faire un exercice. Un tableau de repérage, ce n'est pas comme un plan, ce n'est pas la même chose. C'est vraiment juste pour vous aider, c'est une autre façon de faire. Et le tableau de repérage, c'est un peu ce que je vous disais quand vous prenez vos mots clés et que vous les installez, c'est après ça. C'est une autre façon de travailler, mais je veux que vous fassiez un exercice là-dessus. Donc, je vous ai fait deux questions. Ce sont deux questions en lien avec la dissertation critique, donc ce sont deux énoncés. Dans le premier, vous avez dans les poèmes «Morale familier » de Paul Verlaine et «Beauté cruelle » d'Émile Néligan. Est-il juste d'affirmer que la représentation de l'amour est similaire? Ici, dans cette question-là, il doit y avoir une petite cloche qui sonne parce qu'on utilise « L'amour est similaire ». Donc, la représentation de l'amour est similaire. On se questionne, justement, le mot « similaire », c'est un terme de comparaison. Donc, c'est à ce moment-là que vous devez vous dire « Hum, est-ce que je fais un plan dialectique, démonstratif, argumentatif ou comparatif ? » Dans le cas présent, c'est un comparatif. Donc, vous allez devoir comparer la représentation de l'amour chez Verlaine à la représentation de l'amour chez Néligan. Vous avez le tableau dans lequel vous allez manquer d'espace. Là, vous allez dire « Oui, mais c'est trop petit. Qu'est-ce que c'est une feuille à part ? C'est pas grave. Prenez votre papier, crayon, écrivez à côté. C'est toujours le plus intéressant. » Donc, je reviens, je vais vous lire la deuxième question. « Est-il juste de dire que les poètes expriment plus la tristesse que la joie dans les poèmes « La romance du vin et des millélians » et « Accompagnement » de Hector Saint-Denis-Garnon ? » Donc ici, ce n'est pas une comparaison, c'est vraiment un plan dialectique, donc argumentatif, où on va nommer. OK ? Vous avez les poèmes qui suivent après. OK ? En fait, ce sont des poèmes que vous avez probablement vus en 102. Émile Néligan, qui fait partie de la littérature québécoise. À ce moment-là, on parle de littérature canadienne-française, qui s'est inspirée énormément du symbolisme, dans lequel on retrouve Paul Verlaine. Et vous avez avec Hector de Saint-Denis-Garnon, qui est dans la poésie intimiste aussi au Québec, dans la même branche qu'Émile Néligan. D'accord ? Ça, c'est si vous auriez dû parler du contexte. L'aspect, le nœud, la confrontation… Les aspects, les nœuds, la confrontation… Donc, ici, c'est… C'est un peu comme si vous aviez fait vos deux schémas… Pas des schémas, mais votre… Remue-ménage… J'ai juste brainstorm dans la tête, excusez-moi… Sur laquelle vous avez édiqué les mots-clés de façon non pas linéaire, mais bien un peu partout dans le texte. Et là, vous devez les installer dans un tableau. C'est comme la deuxième partie avant de se rendre au plan. Ok ? Donc, la représentation de l'amour chez Vélaine Néligan, qu'est-ce qui est similaire, qu'est-ce qui est non similaire. Donc, vous faites les deux tableaux comme ça. Et ensuite, vous seriez appelé à faire le plan, et là, vous travailleriez premier paragraphe. Oui, l'amour est similaire parce que… L'amour est… La représentation de l'amour est différente parce que… Et ensuite, vous prendriez position. Donc, c'est l'endroit où est-ce que vous mettez vos arguments. Ok ? Où est-ce que vous commencez à formuler vos arguments. C'est un tableau de repérage. Ok ? Et dans le deuxième cas, vous voyez qu'ici, on a les deux textes. Donc, ce qu'exprime le poète dans le texte de Néligan. Et dans le deuxième cas, vous avez ce qu'exprime le poète dans le texte de Saint-Denis-Garnot. Ok ? Est-ce que les poètes expriment plus de la tristesse ou de la joie ? Donc, là, vous vous dites… Bon, bien, dans le poème de Néligan, qu'est-ce qui fait référence à la tristesse ? Dans le poème toujours de Néligan, qu'est-ce qui fait référence à la joie ? Et la même chose pour Saint-Denis-Garnot. Ok ? Donc, c'est vraiment un travail, somme toute assez simple, que je vous invite à faire, dans lequel vous allez pouvoir faire du repérage. C'est exactement ça. C'est pour ça que ça s'appelle un tableau de repérage. Ok ? Donc, ce sera votre exercice du jour pour mettre en place votre compréhension de la dissertation critique. Je sais que ça peut être difficile, que ce n'est pas toujours évident, mais ça va bien aller, soyez-en sûrs, je vais m'en occuper. Autre point, pendant que je vous ai, pour vous envoyer un courriel par rapport à l'épreuve uniforme de français, j'ai eu la réponse. Un domicile supérieure de la formation aux adultes, ceux qui donnent les cours d'été. Vous devez vous référer avec votre API, lui demander est-ce que je vais m'inscrire ou non, qu'est-ce qu'il y en est par rapport. Donc, c'est vraiment une perspective très individuelle, de cas par cas. Donc, référez-vous à votre API, qui ne devrait pas encore être en vacances. Donc, écrivez-lui au plus vite, parce que vous avez du 15 juin, quelque part au mois de juillet, pour vous inscrire. Ça va probablement être votre API qui va vous inscrire ou vous donner les démarches à suivre. Donc, référez-vous à cette dernière. Voilà ce que je voulais vous dire aussi. C'est pas mal ça. J'ai mis les documents sur les films pour Pauline Julien et Gérald Godin. J'en ai mis deux. Vous pouvez tout de suite commencer à les écouter. Vous pouvez consulter aussi le diaporama sur... Bien, en fait, vous pourrez, je crois... Vous pouvez commencer à le consulter, je crois. J'ai encore un petit peu de difficulté avec les documents déposés dans les Halles. Sur la révolution tranquille, je suis désolée qu'il y a des parasites sur le son de mes enregistrements. Je vais essayer de trouver autre chose. Je vais réessayer avec ma tablette. Certains des documents... Certains des vidéos ont été enregistrées avec la tablette et je crois que le son grichait loin. On va voir. Sauf qu'une fois, je me suis enregistrée et il y a eu un petit courant d'air, la tablette est tombée. On a recommencé la vidéo, mais c'est ça. C'est ça. Donc, les exercices, d'ailleurs, vous n'avez pas à me les remettre, à me les envoyer. Vous pouvez le faire si vous avez des questions. Je vais faire un retour jeudi sur les deux exercices que vous aviez à faire. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Je serai disponible pour regarder vos messages entre... C'est sûr que je suis quand même une couche tôt, hein, on va se le dire. Fait que moi, regardez vos courriels jusqu'à 11h à minuit. C'est pas mon cas, mais sachez que le matin, je vais me lever tôt pour les regarder. Donc, je vous souhaite une bonne soirée, bonne écoute et on se retrouve jeudi. Merci.